et salut tout le monde c'est trop bas j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo feuilletage donc l'idée en fait c'est que je viens de terminer le guide de van richten sur ravenloft et ben voilà donc on va en parler un petit peu et voir un petit peu en fait ce que j'en pense alors avant tout dans tout moi jusqu'à présent donc j'ai toujours été joueur sur ravenloft mené donc par un excellent ami à moi qui faisait ça de manière remarquable qui complètement amoureux de l'univers donc ça se ressentait dans cette partie et j'avais envie en fait de craquer un petit peu dans cet univers donc j'ai pris la campagne curse of strade donc pour donjon et dragon 5 et donc je ne suis pas un expert de ravenloft et j'ai fait quelques parties en tant que joueur mais avant de lire ces bouquins donc je n'ai jamais lu d'ouvrage sur ravenloft jusqu'à maintenant et donc il y a beaucoup de secrets beaucoup d'éléments que je ne connais pas donc pour faire un comparatif entre l'ancien et le nouveau ravenloft je suis pas la personne la plus calée par contre je peux donc vous livrer mon avis sur cette nouvelle édition donc si vous ne connaissez pas donc la malédition de strade donc c'est un ancien module pour je crois que c'était ADAD il me semble pas que c'était avant et qui utilisait le château ravenloft donc le château de strade donc un vampire tout ce qu'il y avait de plus grotesque dans le sens de vampire c'est vraiment le vampire romantique stéréotypé et l'idée donc c'est que par la suite donc il y a eu d'autres modules et que l'univers s'est petit à petit agrandi pour devenir ravenloft donc les domaines de l'épouvante qui sont donc plusieurs régions dominées par des sombres seigneurs donc des personnages ultra charismatique qui domine un peu leurs régions ce guide von Richten sur ravenloft va être divisé donc en plusieurs parties donc dans une première partie on va avoir alors des options supplémentaires pour personnages pour tiper un peu les personnages en fonction de l'horreur que propose donc ravenloft on a quelques lignages et on a également donc tout ce qui est sombres présents qui sont en quelque sorte des marchés que le personnage peut conclure avec des entités des entités ténébreuses on a également donc la possibilité en fait on nous donne quelques conseils sur la création donc de notre propre domaine d'épouvante on a une liste ensuite de domaines de ravenloft qui sont connus donc dans les différents lieux on donne donc on a évidemment la barrovie donc le domaine de strade également borca ou le carnaval donc le carnaval c'est la prochaine aventure de drongeon et dragon qui a sorti en français mais va se passer donc avec enfin au carnaval d'arconde et mon lieu la falconi le cartacasse avec harkone lucas si cher aux yeux de l'olivier et voilà donc il y a vraiment un paquet de il y a vraiment un paquet de domaines et pour chaque domaine on va nous présenter donc évidemment le sombre seigneur qui gouverne ce domaine ou pas d'ailleurs il n'y a pas toujours un sombre seigneur en a plusieurs parfois il n'en a pas du tout et on va donc le décrire décrire un peu ses pouvoirs ses capacités ce qu'il recherche ses objectifs et la possible enfin la manière il va pouvoir être défait par les joueurs on a également une petite description des lieux enfin des lieux principaux de la région en général et des lieux principaux de ce que peuvent connaître donc chaque habitant de cette région ça permet donc de situer très rapidement une aventure par contre ça reste un peu trop léger pour vraiment servir comme ça sur le ta c'est vraiment en fait une base sur lequel un mj va devoir vraiment broder son aventure et aller un petit peu plus loin donc ensuite le chapitre 4 en fait va s'intéresser aux aventures d'épouvante et va expliquer un petit peu donc enfin vous donner des conseils pour pour mener des parties et mettre en place des éléments qui sont propres à l'épouvante et à l'horreur donc on a donc par exemple le taroka donc le taroka c'est le jeu de cartes qui était disponible avec la malédiction de strade et l'équipe permet de plus enfin de lire l'avenir entre guillemets mais qui permet dans le jeu donc de situer certains éléments de la partie de manière aléatoire donc via ses cartes donc on a également planche de spiritisme il ya également tout ce qui est malédiction terreur stress piège hanté survivant donc tout ça en fait c'est des éléments qui vont qui vont vous permettre de mettre un peu de couleur au niveau de vos parties sans que ce soit non plus formidable ça reste des conseils et ça se termine donc ça se termine par un bestiaire donc bestiaire assez traditionnel bestiaire assez classique pour du rejoint dragon donc magnifiquement illustré les stats des personnages qui sont très lisibles et donc on a on a un bestiaire donc il a concerné ben tous toutes les créatures que l'on va pouvoir rencontrer dans les différents domaines ça a été une bonne lecture je l'ai lu avec avec plaisir je l'ai lu de manière assez rapide au final puisque en fait il se survole très rapidement ça manque un peu de détails c'est à dire qu'on va avoir trois pages à trois pages trois doubles pages sur sur un lieu donné on va avoir quelques éléments sur les personnages donc sont super intéressants les sombres seigneurs la plupart sont vraiment super intéressant il n'y a pas il n'y a pas de problème avec ça maintenant en termes de campagne je demande à voir parce que parce que là par exemple comme les donc j'ai commencé la malédition de strade pour moi en fait la campagne va suffire elle même je vois mal prendre les personnages pour les amener dans d'autres 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 royaumes dépouvantes et des personnages qui vont comme ça aller de royaume en royaume ça me paraît un peu alors même si donc il ya la présentation de certains personnages qui font qui font ça qui vont de royaume en royaume et qui qui traverse les brumes je j'avoue que moi en tant que meneur je joueur du mal à ne pas proposer ça plutôt sous la forme peut-être de one shot ou de mini campagne dans un royaume donné comme l'aspect multivers dont je ne vais pas l'utiliser bas le livre au final ça va me permettre donc d'avoir un peu plus sur sur la globalité ce qui va vraiment ce qui va vraiment plus c'est vraiment les personnages la présentation des psombres seigneurs est beaucoup plus d'ailleurs que la présentation des domaines en eux mêmes voilà mais écoutez j'espère vous aimez ce format donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez donc le retour comme ça de lecture un peu un peu à chaud un peu à vif et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur ce que j'ai dit n'hésitez pas également et je vous dis donc dans tous les cas à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois à